Générique ... Bonsoir à tous, très heureuse d'être avec vous ce soir. Bonne nouvelle, c'est un très beau week-end qui nous attend. Il va cependant falloir composer avec un vent assez actif et un état de mer plutôt dégradé. Sur l'image satellite, en réalité, c'est plutôt calme dans la zone. Nous sommes actuellement concernés par une plage d'air bien sec. Elle nous a abordé déjà cet après-midi, qui continuera de nous concerner pour la nuit prochaine et pour demain. En revanche, quelques paquets de nuages tout de même qui seront pris dans le flux d'alizé vigoureux et qui viendront seulement en deuxième partie de nuit concerner le littoral sud-est et donner quelques petites gouttes sur ces zones. Partout ailleurs, rapidement, les nuages se désagrègent et toute la nuit se déroulent sous un ciel plutôt étoilé. Demain matin, c'est exactement la même configuration. Toujours ces nuages qui ont tendance à stagner sur le littoral sud-est, surtout sur la bordure côtière du volcan et donner quelques gouttes qui seront éphémères et principalement du côté de la route des laves. Partout ailleurs, c'est une très belle matinée lumineuse et ensoleillée. Dans l'après-midi, nous retrouvons toujours ces nuages qui ont du mal à partir sur le littoral sud-est. Et puis, dans le même temps, l'évolution d'Urne se met en place. Et puis, les nuages bourgeonnent dans l'intérieur de l'île, au niveau des cirques, avec cette couche nuageuse assez compacte qui se positionne sur les hauteurs de l'ouest. En fin de journée seulement, poussés par le flûte d'Alizé, ces nuages vont déborder sur le littoral et donner donc un petit peu plus d'ombre quand même entre Saint-Leu et la Grande Chaloupe. Le vent se renforce encore demain. Des rafales qui peuvent dépasser sur le nord et le sud les 70 km heure. Forcément, cela rend la mer agitée, avec en plus cet épisode de houle australe qui n'est pas terminée et qui, demain après-midi, attendra un pic pour dépasser. Donc, sur l'ouest et le sud, les 3 mètres, voire les 3,50 mètres. Les conditions sont donc fortement défavorables à des sorties en mer. Les températures minimales sont assez fraîches, surtout avec ce ciel qui se dégage. On retrouve au plus bas 5 degrés au volcan, 6 sur Grand Coud, 7 sur la plaine des Cafres et jusqu'à 20 degrés sur l'ensemble du littoral. Pour les maximales avec l'ensoleillement, c'est bien mieux. Les températures sont conformes aux normales saisonnières, avec 15 degrés au volcan, entre 21 et 23 dans les cirques et jusqu'à 30 degrés sur la bordure côtière. Ce qui nous attend pour les prochains jours, est bien un temps très sec qu'on va conserver jusqu'à mardi. Les températures restent conformes aux normales saisonnières. L'Alizé va se maintenir avec des rafales assez fortes, comprises entre 60 et 70 km heure. Quant à la houle australe, elle va progressivement s'amortir, mais elle reste significative, et ce, jusqu'à mardi également. Enfin, demain, nous souhaiterons une très bonne fête à toutes les Clotilde. Le soleil se lèvera à 6h49 et se couchera à 6h43. Excellente soirée à tous sur Inon La Première et à demain.